Alors je vous propose un texte archi-connu, je pense, qui se trouve dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, les versets 1 à 8 et les versets 11 à 15. Il y a un temps pour tout et un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plan. Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour reconstruire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et puis au verset 11, « Dieu fait toutes choses belles en son temps, il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi est-ce conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu. Voilà, jusque-là la lecture de la parole. Quelle heure est-il ? Excusez-moi, je suis pressé, je n'ai pas le temps. Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette phrase ? Ou encore, le temps presse, il ne faut pas traîner, il me reste peu de temps, ou au contraire, j'ai encore le temps. Ou bien encore, le temps me semble si court, ou le temps me semble si long. Voilà des expressions et il y en a encore beaucoup d'autres que nous connaissons bien. Avoir le temps aujourd'hui n'est-il pas devenu un luxe ? Un homme qui a le temps, une femme qui prend son temps, sont devenus des choses rares de nos jours. Et malgré notre ingéniosité et nos possibilités techniques, s'il y a bien un élément dont nous n'aurons jamais le contrôle, c'est bien le temps. Nous pouvons nous déplacer de plus en plus vite, et donc nous mettons de moins en moins de temps pour aller d'un point à un autre. Et pourtant, nous sommes toujours pressés. Le temps est incontrôlable. Pour gagner du temps, il y a des machines et des robots qui travaillent en notre place. De simples exemples, un robot qui maintenant va tondre la pelouse, un robot qui va aspirer la maison, un robot qui va nettoyer la maison, une machine qui va laver la vaisselle. Voilà du temps de gagner pour nous permettre d'en libérer pour d'autres activités. Mais ce temps libéré, il faut le combler. Sinon, on s'ennuie. Il va être comblé par des activités loisirs, des moments où on se fait plaisir. Mais au fond, qu'est-ce que le temps ? C'est une réalité dont je ne puis disposer à ma guise, et à laquelle, que je le veuille ou non, je suis soumis. Notre temps peut être compté en secondes, en minutes, en heures, en jours, en années. Et puis, pour les plus grandes distances, par exemple, distance entre la Terre et une étoile, le temps s'exprime en années-lumière. Le temps est donc mesurable. Il suffit aussi de jeter un regard sur notre monde, sur notre montre, pardon. Sans elle, nous aurions difficile à mesurer le temps. Dans la Bible, le temps a un caractère imprécis. L'heure, le jour, l'année, le siècle sont des grandeurs assez variables. Mais le temps a un commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la première phrase de la Bible. « Et ce temps, Dieu l'a organisé en jours. Ce temps, Dieu le créé par Dieu, se dirige vers une fin que les écrits bibliques nomment fin des jours, ou ce jour-là, ou encore le dernier jour. Comme le commencement, cette fin dépend de la seule volonté de Dieu, et nul ne sait ni le jour ni l'heure, a dit Jésus. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Ainsi, l'heure de notre naissance et l'heure de notre mort ne nous appartient pas. C'est la souveraineté de Dieu sur notre vie. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix, cela paraît absurde aux yeux de l'incroyant qui se refuse à voir la marque de Dieu dans le cours de l'histoire. Jésus a déclaré la guerre au royaume de ce monde et proclamé la paix éternelle. Dans notre vie, nous devons comprendre quelles circonstances nécessitent de se battre et celles qui exigent la paix. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Peut-être démolir dans notre vie ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu et reconstruire sur sa volonté. Et aujourd'hui encore, Jésus guérit et reconstruit pour celui qui le lui demande. Si nos entreprises les plus audacieuses, si nos projets les plus originaux sont finalement dépendants du temps qui échappe à tout contrôle, la sagesse sera de se soumettre à ce temps en reconnaissant qu'il vient de Dieu, qu'il est dans ses mains. Et ce n'est pas de la résignation qu'il nous faut prêcher, mais la foi en un Dieu tout-puissant qui est en mesure de tout contrôler, tout diriger, et même le temps qui passe. Il y a un temps pour chaque chose. Le secret du bonheur et d'une existence sage ne réside-t-il pas dans cette division du temps que nous propose l'ecclésiaste ? Savoir qu'il y a un temps pour chaque chose, savoir partager son temps, le cloisonner, un peu comme dans un sous-marin pour le rendre insubmersible, on le cloisonne. Et si une partie prend l'eau, on l'isole du reste. Une division de notre temps est nécessaire à effectuer dans notre vie si nous voulons atteindre un équilibre et vivre en harmonie avec la pensée de Dieu. Dans cette division, par exemple, on peut prendre les moments de prière et les moments de recueillement qui doivent être nettement séparés des moments de détente et de distraction. L'un n'annule pas l'autre. Bien au contraire, il y a même une certaine complémentarité. Un autre exemple, si un dimanche j'ai de la peine à me concentrer le matin au culte et que l'après-midi j'ai de la peine à me réjouir entre amis, ma démarche, ma mécanique, a peut-être besoin d'un bon réglage. Et s'obstiner dans cette voie conduit au manque de goût, voire au manque de découragement. Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Lorsqu'on parvient à doser, à cloisonner ses activités, on entre dans la ligne de sagesse de l'ecclésiaste. Dieu a donné un temps pour chaque chose afin que nous recevions ce temps comme une occasion d'être nous-mêmes, d'être original, d'utiliser ce temps à notre manière, non pas nécessairement comme tout le monde. En s'éloignant de Dieu, en ne reconnaissant pas sa souveraineté, l'homme fait un mauvais usage de son temps. Il dit alors qu'il passe son temps, qu'il tue le temps, qu'il perd son temps ou encore qu'il le gaspille. Pas étonnant qu'arrivé au bout du rouleau, l'homme prend peur devant l'éternité, alors que la Bible nous parle d'hommes rassasiés de jour. Regardons simplement autour de nous pour constater ce que les gens font dans leur temps libre. Après leur journée de métro-boulot-dodo, comme on dit, ils cherchent différentes occupations afin de ne pas s'ennuyer et de combler le temps libre. Et certains vont même jusqu'à craindre l'âge de la retraite de peur de s'ennuyer. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. L'usage que l'homme fait de son temps, de son temps libre, lui permet souvent de découvrir le vide qu'il a dans le cœur. Il est à la recherche d'activités qui vont combler ce vide. Des activités qui vont lui permettre de s'épanouir et il lui en faudra de plus en plus. Alors que ces temps peuvent être comblés par un service à celui qui nous permet de bénéficier de ces moments. Des temps pendant lesquels nous pouvons entrer en relation avec lui et comprendre combien il peut nous bénir à travers ces temps libres. Sans Dieu, un temps libre devient un temps vide. Dieu donne à chacun de ses enfants des dons, des dons différents, mais donnés par un seul Esprit, nous dit la Bible. Prendre un temps pour mettre ces assezs dons en action à la gloire de Dieu pourrait bien changer des choses dans notre vie. La parole de Dieu nous invite à racheter le temps, donc à ne pas le gaspiller, mais à le mettre à profit au service des autres et de Dieu. Alors imaginez un instant que chaque chrétien mette la dîme, la dixième de son temps, le dixième de son temps, soit plus de deux heures par jour au service de Dieu et des autres. Deux heures par jour pour les utiliser, pour utiliser nos dons reçus. Deux heures par jour pour visiter, pour prendre des nouvelles des malades, pour s'encourager, pour prier, pour lire la Bible. Tout ce temps passé a s'édifié mutuellement. Cela ne serait-il pas une révolution dans la vie de l'Église et dans la vie paroissiale ? Mais nous consommons trop de temps pour nous-mêmes, quitte à devoir le tuer, ce temps, pendant lequel nous nous ennuyons. Et le chrétien n'échappe pas à l'emprise de la vie moderne. On n'a plus le temps de s'arrêter, plus le temps d'échanger quelques mots, de partager un peu d'amitié. Nous ne prenons plus le temps de vivre et peut-être pire encore, nous pouvons nous sentir vertueux à courir et à nous éreinter. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, dit l'Ecclésiaste. Et l'Épitre des Hébreux ajoute « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils ». Oui, Dieu a choisi un temps au milieu de l'éternité pour manifester sa parole, pour séjourner parmi les hommes en Jésus-Christ. Ce temps-là, Dieu l'a mis à part. Il l'a utilisé au maximum pour notre plus grand bien. À notre tour, nous pouvons mettre le temps qu'il nous donne à part pour lui. Si nous pouvons donner de notre temps pour Dieu, pour son service, c'est que nous sommes riches, riches en temps et riches en cœur. Bénissons Dieu de nous accorder ainsi cette richesse que d'autres n'ont plus ou n'ont peut-être jamais eue. Et faisons tout pour conserver cette disponibilité. Dieu compte sur nous. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Nous sommes dans ces derniers temps. Et il est temps, temps de prendre conscience qu'un jour, ce temps finira. Si nous prenons conscience du temps que Dieu nous donne, mais que nous constatons en nous une bonne dose d'égoïsme quant au partage de notre temps, si nous comprenons que Dieu nous demande ce que nous considérons comme le plus précieux, notre temps, alors tournons-nous vers Jésus-Christ et attendons de lui qu'il nous libère de nous-mêmes. Celui qui est venu vers celles et ceux qui avaient besoin d'aide, ce Jésus, Fils de Dieu, est capable d'élargir notre cœur et de nous donner le temps de vivre pour lui et pour les autres. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur, mais entamons le dialogue avec lui. Il ne nous décevra pas. Il fera de nous des nouvelles créatures renouvelées dans sa sagesse, des nouvelles créatures prêtes à servir joyeusement leur maître. J'ai commencé en demandant « Quelle heure est-il ? » et je veux terminer en demandant « Quelle heure est-il ? » L'heure de notre réponse à l'appel du Maître. Il y a un temps pour toute chose et c'est peut-être le temps de notre réponse. Dieu a besoin de notre temps, besoin du temps qu'il s'est réservé dans notre vie. Alors, ne lui refusons pas. Amen. – Sous-titrage FR 2021